J'ai passé la nuit aérée dans les rues de Paris, cherchant désespérément à comprendre le monde, ses folies, ses états d'âme et ses misères, mais surtout à te comprendre toi, moi et nous. Mon esprit s'était perdu dans un flot de pensées qui ne faisaient pas sens et qui m'avait plongé dans l'obscurité un instant. Toutes ces interrogations ne font que me rendre plus sceptique et mélancolique de jour en jour, mais c'est peut-être pour le meilleur. Les yeux perdus sur les légers mouvements de la scène, je me demande si Paris et sa foule sortira un jour de son spleen, de cette nostalgie irréparable et de cette profonde peine inavouée. Je me demande si ça m'arrivera aussi, je me demande si tu viendras. La ville lumière n'est plus ce qu'elle était avant. Son éclat n'est rien de plus qu'une illusion pour masquer l'obscurité, l'amertume et l'aigreur des esprits parisiens. Je n'avais jamais imaginé que cette ville souffrait d'une telle tristesse. Un genre de grisaille impalpable et enfouie au plus profond des cœurs, que l'on ne remarque pas au premier abord. Un genre de chagrin qui assombrit les pensées, qui les recouvre et les piège sous un épais voile pesant et tenace. C'est un peu ce que je ressens quand je pense à toi. Alors que j'allume une cigarette, je sens la légère brise matinale qui fait flotter mes cheveux dans l'air. C'est paisible, très agréable. Je regarde la fumée s'éloigner et puis disparaître rapidement. Où va-t-elle ma bouffée d'air ? C'est comme si le monde s'était arrêté un moment. Comme si quelqu'un s'était amusé à stopper le cours du temps un instant, pour observer sa grandeur, ses merveilles et ses secrets. Et là, en un instant, je ne suis plus seule. Le monde se remet à fonctionner. Tout semble reprendre sa raison d'être. Retrouver son essence. Tu es là. Je sens ton regard sur moi. Je peux sentir ta présence. C'est si fort, si intense. Comme si nos corps étaient magnétiques et qu'ils devaient être unis et réunis. Nos yeux se croisent. C'est comme si tu avais répondu à toutes mes questions et que tu avais effacé tous mes doutes. Tu me libères de mes angoisses. J'attrape ta main et je t'emmène avec moi. Avec toi, la réalité n'est pas si terrible. La ville ne me paraît pas si triste et sombre. Elle devient un terrain de jeu et de découverte. Qu'il faut t'explorer pour la libérer de cette morosité. Tu me fais exister parmi toutes les autres âmes. Tu me fais oublier mes peurs, mes incertitudes. Tu me fais sentir grande et confiante. Tu me rends vivante. Je suis hors du temps. Hors de tout. Presque hors de mon propre corps. Mes pensées sont mélangées et confuses. Un peu bafouées et troublées par ce sentiment d'être perdu. Mais d'avoir conscience de ne pas l'être. Perdues entre une vie si pressée, si rapide et oppressante. Mais de prendre le temps d'explorer tous ces mystères. Les plus sombres comme les plus éclatants. Perdues entre la complexité du monde et la simplicité de vivre dedans. Perdues dans mon existence. Sans savoir vraiment ce qu'elles apportent. Ce qu'elles vaut ou ce qu'elles signifient. Mais conscientes qu'elles sont égales à celles des autres.